hello tout le monde me revoilà enfin c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait vidéo donc aujourd'hui on va faire la vidéo FAQ dont je vous avais parlé la dernière fois j'arrêtais vraiment d'avoir pas mal de questions on en a aussi beaucoup posé sur insta donc je vais répondre à tout ça aujourd'hui je voulais vraiment prendre le temps et tout de tout faire ça bien et pas faire une vidéo vite 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 donc c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à la sortie hier mais en tout cas me revoilà donc on va le faire tout de suite c'est parti on va commencer avec le côté administratif c'est à dire tout ce qui touche à l'arrivée au canada ou à l'avant-arrivée tout ce qui touche au tour du poteau voilà tout ça en général les assurances tout ça parce que j'ai eu aussi beaucoup de questions sur ça donc let's go donc déjà une question qui est beaucoup revenue et qu'on me pose souvent même si je l'ai dit dans mes vidéos on me demande souvent si Kev et moi on est arrivés avec deux PVT en même temps donc la réponse est non Kev a été tiré au sort mais moi pas donc comment on est parti c'est qu'en gros Kev avec son PVT a eu sa lettre d'introduction et moi en étant avec lui c'est à dire en tant que conjoint de fait et en ayant des preuves de ça je vais en parler tout à l'heure j'ai pu le suivre en fait au canada et une fois arrivé sur place j'ai pu activer comme une sorte de statut visiteur pour six mois et ensuite il y avait certaines conditions à respecter pour que moi je puisse ouvrir par la suite un permis travail ouvert de la durée du PVT de Kev donc c'est un peu complexe je vous invite vraiment à vous renseigner là dessus aussi parce que ce serait quand même assez long à expliquer dans cette vidéo et c'est pas vraiment le thème il y en a beaucoup aussi qui m'ont écrit sur insta qu'est ce qu'il faut exactement pour les preuves de conjoints fait quand on fait le tour du poteau il y en a plein qui sont venus me voir me disant ouais vous venez j'ai qu'une preuve EDF alors de non est-ce que ça suffit ou ben mon chéri reçoit ces fiches de paye chez moi est-ce que ça suffit moi je vous dirais vraiment que non je pense qu'il faut vraiment avoir tout 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 un tas de preuves en fait de conjoints fait parce que c'est déjà hyper stressant émotionnellement parlant de faire le tour du poteau nous sincèrement on avait des millions de preuves de conjoints fait et je stressais de fou déjà sachant qu'en plus je l'ai quand même déjà dit dans mes vidéos mais juste sachez que c'est pas vous qui allez présenter vos preuves de conjoints fait en soi faut juste faire un classeur et vous mettez toutes les preuves à l'intérieur et en fait la personne à l'immigration va prendre le classeur aller dans son bureau tout seul et regarder vos preuves c'est pour ça franchement mettez-en un maximum mais donc je dirais que non il faut vraiment avoir des choses vraiment concrètes donc je dirais un avis d'imposition à la même adresse ou aux deux noms je dirais des baux en commun un compte conjoints en commun oui tout ce qui se rapporte aux factures en commun enfin il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez mettre mais ne prenez pas qu'un seul document ça sera pas assez et surtout faut vraiment que les documents attestent que vous êtes ensemble depuis au moins un an donc c'est pareil si vous avez une preuve de conjoint de fée mais que ça date d'il ya six mois ça passera pas non plus aussi par rapport au tour du poteau m'a demandé si l'estat était obligatoire ou non vu qu'on pseudo passe par la douane américaine je me suis aussi posé la question et la réponse est non enfin nous on a pas fait d'estat et ça s'est très bien passé parce qu'en soi il vous refuse l'entrée sur le territoire américain donc en soi vous n'avez pas besoin de l'avoir puisque dans tous les cas votre but c'est qu'il vous refuse enfin qu'il vous refuse vous dit que vous faites le tour du poteau et c'est équivalent à un refus donc donc pas d'estat pour faire le tour du poteau autre question qui est souvent revenu c'est les assurances qu'est ce qu'on a pris comme assurance donc ben nous kev il a pris assurance globe pvt puisqu'il est en pvt et moi donc à l'époque où j'étais encore en statut visiteur donc avant d'arriver au canada j'avais souscrit à l'assurance globe partners en fait c'est comme globe pvt mais pour les conjoints de fée donc il ya moins de protection évidemment mais c'est quand même pas mal moi ça m'a aidé au début parce que je tombais malade et quand même ils m'ont remboursé tous les frais des urgences où je suis allé tout ça enfin bref donc voilà vraiment globe pvt pour kev qui était en pvt et globe partners pour si vous suivez vos conjoints ou votre conjointe en conjoint de fée et ensuite quand vous allez basculer sur le permis de travail ouvert en faisant le tour du poteau là faudra juste appeler en gros globe partners pour leur dire que ça y est vous avez un visa de travail et que vous voulez basculer sur le globe pvt une autre question qui revient aussi hyper 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 souvent c'est quel est le budget pour venir au canada sincèrement je pourrais pas vous donner de réponse précise parce que chacun des besoins différents chacun vient pour des raisons différentes et là qui viennent pour s'installer à qui viennent pour profiter à qui viennent pour voyager il y en a qui savent très bien qu'ils vont rentrer en france juste après d'autres qui veulent vraiment rester et faire des démarches pour rester donc sincèrement ça ça dépend vraiment de chacun la seule chose que je peux vous dire c'est quand même prévoyer un certain budget parce que au canada la vie est quand même chère surtout en général quand on arrive on n'a pas forcément de job là tout de suite même si ça se trouve en général vite mais faut quand même rester prévoyant au cas où donc faut quand même avoir un certain budget pour prévoir de se loger se nourrir de faire quelques activités et aussi par la suite évidemment de se meubler tout ça à part si vous trouvez un meublé mais ici c'est quand même assez rare puis les meubles sont pas toujours ouf donc vraiment prévoyer le max que vous pouvez ne venez pas avec 2000 dollars ne venez pas avec 4000 dollars ce sera jamais assez je pense y en a qui s'en sortent avec peut-être mais c'est peut-être qu'ils ont déjà trouvé un travail peut-être qu'ils sont logés chez quelqu'un je sais pas mais en tout cas si vous venez comme nous que vous connaissez personne que vous venez que vous n'avez pas encore de boulot tout ça essayez de prendre vraiment un max un max un max d'économie c'est hyper important aussi j'ai une question quelqu'un m'avait demandé si avant d'arriver avant de venir on avait déjà pensé à un budget ici et si le budget qu'on avait maintenant ou qu'on compte vraiment ce qu'on dépense extra par mois ça entre guillemets coïncidait avec ce qu'on avait pensé avant je dirais que non on n'avait pas forcément pensé à un budget tout simplement parce que je pense que tant qu'on n'est pas là et qu'on vit pas les choses on peut pas vraiment se rendre compte encore une fois de combien ça coûte la vie ici encore une fois chacun a sa ligne de vie quoi on fait pas tous la même chose on sort pas tous autant on n'a pas tous les mêmes appartements tout ça donc ça je pense aussi pareil c'est propre à chacun mais non on n'avait pas forcément pensé à un budget en soi avant d'arriver comme j'ai dit juste avant on avait juste fait vraiment pas mal d'économies pour venir ici et être à l'aise pas se dire oh là 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 on va être chaud on va être chaud voilà on était vraiment tranquille on pouvait profiter mais en même temps on avait quand même assez aussi à côté pour être voilà safe donc c'est vraiment ça c'est important des économies avec lesquelles on vient pour finir sur le côté on va dire administratif il y a quelqu'un qui m'avait aussi posé la question quels conseils j'avais à donner pour les gens qui souhaitent venir au canada j'en ai vraiment énormément parlé dans mes anciennes vidéos tout ce qui est à faire etc avant de venir mais je réitère vraiment ce que je dis dans ma vidéo depuis le début c'est soyez vraiment prévoyant prenez vous y à l'avance pour plein de choses on dirait que enfin en soit moi aussi avant de venir je dis là mais il ya que ça à faire il ya que ça à faire parce qu'en soi bon on n'est pas propriétaire on n'a pas d'enfant tout ça finalement c'est quand même bien de s'y prendre des mois à l'avance pour avoir le temps de tout faire dans les dans les temps moi ce que j'avais fait c'était j'avais pris un agenda puis je t'ai noté c'était le jour il va falloir que je fasse ça tant de jours avant de partir il va falloir que je ferme ça ça c'est hyper important d'être super organisé vraiment l'organisation c'est la clé d'un bon départ et soyez sûr de vous aussi effectivement mais vous laissez pas déborder par tout ce qu'il y a à faire ou par les mauvaises ondes parce que aussi l'entourage l'entourage qui souvent vous partez au bout du monde un messia mais ça ah mais vous allez faire comment et tout vous laissez pas déborder vous laissez pas influencer franchement kiffer nous il ya beaucoup de gens autour de nous qui nous en disant mais vous êtes fou vous partez sans job vous partez ci vous partez là et franchement maintenant on kiffe on est au top donc voilà vraiment c'est le conseil que je donne aussi ne pas se décourager ne pas se laisser décourager j'ai aussi quelqu'un qui m'avait dit que lui sa femme et ses enfants projet de venir à d'ici cinq ans il me semble pareil bah moi je conseillerais aussi de regarder des reportages vous regardez des vidéos de gens qui sont là avec des familles au canada tout ça parce qu'avec des enfants c'est quand même autre chose déjà deux avec un genre j'ai trouvé que c'était quand même une grande aventure mais là avec des enfants en plus c'est quand même quelque chose d'important c'est pas une décision à prendre à la légère je sais aussi quand même qu'ici l'éducation est quand même super j'ai que les bons retours d'amis à moi qui ont des enfants puis je le vois aussi les enfants vraiment ils ont l'air hyper épanoui c'est vraiment pas aussi strict qu'en France enfin c'est vraiment cool puis même voilà dans la rue les enfants ils sont ils ont la joie de vivre ils ont toujours quelque chose à faire ils sont hyper respectueux enfin voilà vraiment je pense qu'ici quand même c'est la vie rêvée pour un enfant après j'en ai pas encore mais de ce que je vois et en tout cas mon ressenti personnellement moi et kem on se voit bien élever vraiment nos enfants ici plus tard mais évidemment c'est que mon avis et je pense qu'il faut quand même bien se renseigner sur plein de choses avant de sauter le pas parce que voilà c'est quand même une grande aventure c'est quand même un gros changement pour nous adultes donc pour les enfants ça va être encore encore plus gros donc voilà vraiment mon conseil c'est vraiment de vous renseigner au maximum possible sur tout 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 surtout l'aspect santé l'aspect éducation l'aspect vie sociale tout pour pouvoir être vraiment outil avant de venir et savoir vraiment si c'est ce pays là qui vous correspond ou pas on va passer au sujet la vie ici donc la vie sur place qu'est ce que je pense de montréal voilà j'ai vraiment plein plein de questions aussi sur ça donc c'est parti une question qui me revient je pense tous les jours c'est est ce que c'est facile de trouver du travail ici évidemment ayant vécu en france ayant cherché du travail en france etc je pourrais que vous dire oui 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 c'est hyper facile de retrouver ici en tout cas comparé à la france en je galérais comme pas possible c'était c'était improbable ça me faisait vraiment péter un câble genre si t'as pas de diplôme d'ancien tu peux pas si t'as pas besoin de ça tu peux pas t'as pas fait un bt si tu peux pas c'était vraiment un enfer là clairement pas besoin de diplôme je connais même des gens qui sont pas conseillers financiers de base et qui viennent d'un tout autre domaine qui n'a aucun rapport et on leur a ouvert la porte on va dire ok ok c'est bon pour nous votre profil nous correspond on va vous former en interne et ils sont conseillés maintenant alors qu'ils n'avaient jamais été conseillés de leur vie ils ont jamais travaillé dans la finance rien du tout enfin au début ça surprend assez on se dit mais attends j'ai jamais travaillé dans la finance ils me disent ok comment je vais etc mais en fait ils forment tellement bien en interne il y a tellement de possibilités qui nous donne ici que vraiment des fois je me dis mais pourquoi en france il se complique autant la vie quoi bref tout ça pour dire que oui c'est hyper facile de trouver un job ici alors évidemment si vous n'avez pas fait des études de médecine vous n'allez pas devenir médecin du jour au lendemain mais en tout cas pour tout ce qui est on va dire abordable approchable c'est largement c'est oui c'est largement mieux c'est hyper facile faut juste vraiment prouver que vous avez envie de travailler vous êtes motivés si vous prouvez ces deux choses il n'y a aucun 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 risque vous ne trouviez pas de travail ici moi j'ai trouvé du travail en l'espace pense de deux jours même pas et kev il a vraiment aussi trouvé du travail même pas une semaine là donc voilà clairement c'est hyper facile une autre question qui me revient très souvent c'est est ce qu'il est facile de faire des amis ici ou pas donc je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de postes sur ça ou de gens qui disent que les québécois sont hyper fermés que c'est pas facile machin j'ai même déjà vu un poste un gars qui disait en fait qu'il rentrait en france parce que le côté social ici était complètement mort qu'il n'arrivait vraiment pas à se faire des amis ni à s'intégrer et que ça lui manquait trop donc il rentrait en france moi personnellement je dirais que ça dépend aussi peut-être de votre âge ça va aussi dépendre de est-ce que vous êtes quelqu'un qui est hyper sociable qui sort tout le temps tout ça je pense à la vraiment dépendre des profils de chacun mais moi en tout cas je trouve pas du tout que qu'il ya un manque social ici je sors avec des gens du travail je sors avec des gens aussi qu'on a rencontré ici je sors avec des expatriés français comme nous moi franchement je vois pas ce j'ai en tout cas nous on n'a pas ce manque là au niveau amical alors après évidemment on a nos amis en france qui seront pas remplaçables ici ou peut-être dans plusieurs années mais en tout cas voilà nous on se plaint pas de ça après on n'est pas forcément plus des personnes qui sortent h24 on va pas non plus voir des gens tous les jours mais en tout cas pour notre train de vie à nous on vit ça très bien on m'a aussi demandé si au bout d'un certain temps on s'ennuie à montréal une fois on va dire après avoir fait le tour de la ville et s'il y avait des peaux paysages ou est-ce que c'est plutôt des paysages plats etc alors bah franchement je m'ennuie jamais ici genre vraiment je me suis jamais un week-end dit oh je m'ennuie bon évidemment il ya des week-ends où on reste chez nous surtout là avec l'hiver qui approche mais je veux dire il ya toujours quelque chose à faire ici c'est incroyable que soit à montréal ou aux alentours il ya toujours vraiment plein plein de trucs à faire que ce soit au niveau de nature au niveau événements au niveau je sais pas moi il ya toujours mon truc en fait il ya toujours plein de trucs à faire j'ai l'impression tous les week-ends en fait ils organisent des choses pour justement ceux qui habitent ici s'ennuient pas en fait montréal c'est aussi certes c'est pas aussi près que québec de la nature tout ça mais je veux dire il ya quand même pas mal d'endroits où on peut aller qui sont au genre moins de deux heures et où c'est vraiment magnifique donc ceux qui aiment la randonnée ou découvrir des nouveaux paysages et tout c'est top alors oui les paysages sont un peu plat c'est sûr que c'est pas la france y'a pas une multitude de paysages mais moi les paysages ici je m'en lasserai jamais je pense ils sont incroyables je suis allée promener cet été dans différents parcs peut-être que je ferai une vidéo là dessus aussi mais voilà on est allé se promener dans différents parcs et on a découvert des paysages de malades je pensais jamais voir ça de ma vie entière en plus on peut vraiment découvrir ces paysages là sous différentes saisons donc il ya l'hiver où c'est vraiment tout gelé c'est tout blanc le printemps on voit que ça commence à fleurir tout c'est magnifique l'été c'est une folie et là l'automne avec les couleurs de l'automne les feuilles là qui sont toutes les couleurs les rives enfin c'est incroyable franchement je oui les paysages sont plus plats qu'en france mais franchement mais il ya des trucs de fous à voir ici quoi c'est incroyable donc ça vraiment si vous avez peur de vous ennuyer ici aucune crainte c'est la folie vraiment c'est trop trop bien ensuite on m'a demandé si kelly et moi on comptait rester à montréal ou est-ce qu'on comptait bouger dans une autre ville et est-ce que je trouvais que le canada ou en tout cas montréal en général était plus safe que la france alors oui nous on compte vraiment rester sur montréal parce que déjà parce que c'est alors c'est beaucoup aussi anglophone mais veut dire c'est quand même assez francophone tout le monde quasiment tout le monde parle français et on va dire que notre anglais ne nous permettrait pas d'aller dans une autre province parce qu'on n'est pas on n'est pas super fort en anglais donc déjà il ya ça 7 ce gros point noir là qui nous empêcherait d'aller ailleurs mais c'est surtout que depuis qu'on est ici franchement on adore il n'y a rien qui nous pousse à aller ailleurs donc on est déjà allé visiter québec c'était super bien mais bon ça reste publicité c'est c'est voilà il ya moins de choses à faire prochainement on va aller voir toronto et après c'est vrai qu'en plus les autres provinces est quand même assez loin donc je pense qu'on ira en voyage ça aussi c'est pour s'organiser parce que le canada est tellement grand que ça prend des heures en fait d'aller d'une province à une autre et et non franchement montréal j'adore montréal j'adore le québec je pour l'instant on est très bien ici donc nous on veut rester habité ici alors après si dans le futur ou voilà si on arrive à avoir la rp si on arrive à voir à rester là en fait comme on veut depuis le début et si on achète une maison plus tard on achètera peut-être pas dans montréal parce que on veut pas vivre en ville forcément on achètera peut-être on va dire une petite banlieue proche de montréal mais oui on veut rester autour de montréal et pour ce qui est sécurité franchement je me sens vraiment s'écuré ici forcément il ya des quartiers qui sont plus chauds que d'autres où faut pas trop traîner mais sincèrement je me sens hyper en sécurité je pense que c'est la plupart des gens qui se sentent comme ça en tout cas je me suis jamais fait emmerder ici je me suis jamais fait regarder bizarrement je me suis jamais j'ai jamais eu un mec qui est venu me faire chier ou quoi donc oui il ya toujours des petits regards on peut avoir des commentaires vous êtes très belle quoi mais je veux dire c'est toujours dans le respect c'est jamais je me suis jamais senti ouais agressé ou ou un regard intrusif enfin franchement non j'ai jamais ressenti ça ici donc non j'en ai quand même hyper safe ici il ya des hommes qui travaillent bien travail par exemple à la chaîne quoi en jupe personne leur dit rien enfin en france ce serait pas possible donc voilà vraiment ici on est hyper safe moi j'ai rien à dire là dessus pour les quartiers à conseiller des conseillers je pense que je pourrais pas donner d'avis non plus hyper constructif dessus parce que on a juste habité à deux endroits donc là on est maintenant et là on était avant là on était avant donc on habitait au métro gentalon donc sur la ligne orange et franchement on a en kiffé ce quartier c'est vraiment trop bien c'était un peu excentré mais en même temps il n'y avait pas forcément besoin d'aller en ville parce que c'était un quartier quand même qui bougeait de ouf il y avait des restos coiffeurs magasins il y avait le marché gentalon qui était au top le métro pas loin c'est comme un truc qui boule vraiment tout donc c'est vraiment cool et en même temps c'est quand même excentré donc c'est pas non plus il n'y a pas de brouhaha il n'y a pas plein de gens etc donc moi j'ai vraiment kiffé ce quartier là sincèrement je vous conseille pour ceux qui connaissent pas trop et tout ce quartier est vraiment top mais mais ça c'est que je peux pas vraiment donner d'avis constructif là dessus parce que encore une fois ça dépend des gens il y en a par exemple il y a des gens qui vont adorer le plateau mont royal puis moi j'ai pas que j'ai hors de ça mais il y a quasiment que des français et nous en tant qu'expatriés on veut pas être qu'avec des français sinon ça sert à rien de partir au canada donc c'est vrai que c'est un endroit quand même sympa ça bouge il y a toujours du monde et tout mais vivent là bas je me verrais pas vivre là bas alors que j'en connais qui vivent là bas et qui adorent ça donc ça évidemment ça dépend encore de chacun je déconseillerais les quartiers plus au nord et sinon ouais ça dépend vraiment aussi ben de où vous travaillez si vous habitez à l'autre bout de la ville même si un quartier qui est bien à l'autre bout c'est pas non plus très utile parce que vous allez mettre quinze mille ans à rentrer chez vous donc voilà longueuil c'est quand même bien moi j'ai eu que des bons retours et plusieurs fois allé se promener là bas c'était quand même assez sympa et voilà mais sinon à part ça j'ai pas vraiment de conseils à donner je pense que je suis pas une experte de ouf là dedans donc je me siendrai sur ce point là donc on va pouvoir passer à la dernière partie des questions des questions un peu foire fouilles enfin elles ont rien à voir les unes avec les autres donc c'est parti alors déjà la question qui revient souvent c'est est ce que la france nous manque alors non 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 sincèrement non il ya des choses de la france qui nous manque mais pas la france la nourriture la nourriture nous manque vraiment horriblement parce qu'ici c'est très grave on a l'impression que j'ai toujours la même chose voilà vraiment même les gâteaux et tout ici parce que tout ça c'est pas sont pas encore au top du top alors c'est un tout match là mais ouais vraiment la nourriture ça c'est ce qui nous manque le fromage l'alcool il ya mais pas comme en france enfin je veux dire pour un en france vous trouvez une bouteille de vin je sais pas moi de rosé là par exemple tu mets quatre cinq euros déjà c'est vraiment ça va tu vois ici une bouteille de listelle bon je sais pas si il y en a qui connaissent listelle ici en gros rosé listelle c'est de rosé de camargue quoi mais c'est pas un truc de fou non plus là je crois en france on peut trouver à deux trois euros l'opté ici on a payé 13 dollars donc c'est hors de prix ça fait genre je parle huit euros comme ça alors qu'en france huit euros on fait de rosé on a quand même quelque chose de bien mais voilà donc non ça ça nous manque vraiment ouais puis le fromage les raclètes tout ça mais moi ça me manque de fou donc ça c'est juste ça là moi j'aime trop manger même kev là on aime trop manger tout ça un peu compliqué même pour prendre l'apéro c'est con mais l'apéro avant je pense qu'on avait de la tapenade avec des olives on avait plein de trucs et ici a pas grand chose qu'on a des chips qui font alors par contre des chips ça ce que tu veux genre vraiment les chips tu t'en as on veut tu en voilà sous sous toutes les formes avec tous les goûts mais voilà ça reste des chips et du pâté ouais voilà du bacon et tout mais je veux dire en soi c'est encore gras et c'est encore une chose quoi donc voilà donc vraiment niveau de la nourriture ouais c'est dévoi qu'on vient du sud par un peu la mer on avoue ici à les lacs et tout mais bon moi c'est pas la mer donc des fois la mer nous manque un peu mais en soit voilà je veux dire il ya quand même pas mal de de parc ou quoi il ya des points d'eau des rivières et tout donc bon c'est sûr ça remplace pas la mer mais je veux dire ça va on s'en contente quand même ensuite au niveau de la santé ça aussi c'est un autre point aussi qui nous manque un peu par rapport à la france et la santé j'avoue que la santé ici c'est pareil ils sont pas non plus au top du top surtout que nous en tant que pétiste on n'a pas le droit à la rame q c'est genre l'équivalent de la sécurité sociale ici donc on a nos assurances ouais voilà de glopulité j'ai aussi l'assurance du travail qui est quand même pas mal que c'est une bonne assurance mais ça vaut pas la sécurité sociale je veux dire voilà il ya pas de médecin de famille ou alors faut être ici depuis un siècle pour en avoir un quoi mais en tant que nouvel arrivant et tout oublier tout de suite les médecins comme en france là chez qui on va quand on a un petit rhume et tout ça c'est mort de chez mort c'est soit des médecins ouais je sais pas c'est vraiment c'est des médecins mais bref dans les pharmacies tout ça ou alors faut aller aux urgences quoi donc voilà donc c'est un peu compliqué là la santé franchement je sais aussi qu'il y en a qui partent par rapport à ça je sais qu'ils ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit surtout si on n'a pas la rame q enfin je dis rien n'est pris en charge ici si on n'a pas la rame q donc c'est très très compliqué à part les trucs bateaux voilà genre dentistes ou quoi avec les assurances mais voilà sinon s'il ya un gros problème santé et tout c'est quand même compliqué il ya aussi quelqu'un qui m'a demandé si le site talent.ca c'était un bon site pour pouvoir calculer le net en brut au niveau des salaires oui franchement c'est un bon site nous aussi au début on utilisait ça bon maintenant on n'utilise plus mais oui c'est quand même un bon site après c'est pas toujours non plus bon au dollar près mais je veux dire ça donne quand même bien une un aperçu en fait de ce que vous pourriez avoir comme salaire net donc oui moi je pense que c'est quand un bon site et donc aussi au niveau du salaire il y en a beaucoup beaucoup qui me demandent c'est quoi le salaire minimum que je considère acceptable on va dire encore une fois je sais je me répéter mais ça dépend encore une fois de chacun on n'a pas envie tous la même vie quoi il y en a qui ont besoin de beaucoup voyager d'autres qui ont besoin de beaucoup sortir d'autres qui sont plus qu'au cooling d'autres qui ont besoin d'un appartement de food ça dépend vraiment mais comme j'avais déjà de vivre ici tout seul à moins d'avoir vraiment un salaire énorme c'est très compliqué c'est pour ça qu'il ya énormément de colocation ici mais sinon à deux jeux le minimum je dirais donc ça veut pas dire que vous allez vivre comme des fifous mais c'est ça va je dirais à peu près 19 20 dollars voilà suivant les d'après c'est pareil ça dépend les jobs ça dépend de la vie que vous voulez mener encore une fois mais je dirais qu'en dessous de 19 20 c'est compliqué c'est un peu compliqué j'entends aussi beaucoup de gens parlent des vacances alors oui il n'y a pas beaucoup de vacances ici en soit je crois qu'au début on a deux semaines là mais vraiment qu'en france je crois qu'on est le un des seuls pays ou le pays je sais plus quoi où il ya le plus de vacances par an donc forcément oui ça fait tout drôle en arrivant ici mais il ya beaucoup de pays en fait qui sont comme ça comme au canada qui ont deux ou trois semaines de vacances il y en a même qui en ont moins donc ça je pense c'est juste parce que nous on est habitué à avoir beaucoup de vacances que d'un coup là le fait d'avoir que deux semaines c'est on trouve ça chaud mais voilà puis après il faut savoir aussi qu'avec les années qui s'accumulent on a droit à plus de vacances moi j'ai des collègues de travail qui sont là depuis un moment et puis qui sont partis un mois un mois et demi en vacances et qui dans l'année reprennent d'autres vacances donc voilà ça je pense qu'au bout d'un moment ça se régule sachant qu'aussi nous on trouve pas non plus que ce soit un gros point en tout cas pour l'instant parce que dans tous les cas nous on veut demander l'ARP et pour demander l'ARP il faut bosser 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 pour atteindre un maximum enfin pour atteindre un objectif deux ans du coup de travail à temps plein qualifié donc dans tous les cas nous notre but c'est pas de partir pendant des mois parce que sinon ça nous retarderait dans la démarche mais en tout cas ce qui est aussi cool ici alors pareil je sais pas si dans tous les jobs pareil mais en tout cas dans le job de Kél et le mien en général quand je demande deux trois jours on accepte tout le temps alors c'est sûr je vais pas demander tous les mois évidemment mais sincèrement je me suis jamais vu refuser un ou deux jours que j'avais demandé donc ça nous permet vraiment de faire des petits week-ends prolongés par ci par là et sincèrement pour l'instant ça nous convient voilà on aura nos deux ou trois semaines l'année prochaine parce que là on n'a pas eu besoin de prendre de vacances qu'on a commencé un peu avant l'été d'ailleurs j'ai demandé des jours pour noël et nouvel an qu'on m'a accepté donc pareil on va pouvoir partir en vacances noël et nouvel an ça c'est pas une question qui m'a été posée mais je vais quand même vous en parler parce que c'est quand même une petite mes aventures qui nous a coûté cher donc nous comme vous savez on est avec notre chat et sincèrement on n'a pas forcément pris d'assurance pour lui parce que même en france on en avait pas parce que c'est un chat d'intérieur et qu'il fait rien de ses journées donc il sort pas nulle part donc voilà on voyait pas l'intérêt sauf que cet été je crois en fait il a commencé à vomir régulièrement donc au début on s'inquiétait pas plus que ça puis finalement on s'est dit bon là c'est pas normal va falloir quand même aller consulter un veto déjà avoir un veto ici c'est impossible quasiment personne prend de nouveaux patients enfin les chats quoi ou les chiens pareil pour les assurances c'est compliqué d'en avoir une tout simplement pourquoi parce que le dossier médical du chat ou du chien en france en gros ça marche pas ici donc il faut trouver un veto qui est déjà impossible pour que le veto canadien en fait face à un dossier médical de votre animal pour qu'après vous puissiez souscrire une assurance pour lui donc du partir d'urgence à peine rentré dans l'urgence on a à peine donné les infos du charme avait déjà payé je crois 280 dollars alors qu'il n'avait rien fait et bref donc après il a vu un veto tout ça tout ça s'avérait qu'en fait c'est juste que il a contracté une allergie je ne sais pas quoi d'ailleurs mais en gros maintenant il faut qu'on lui donne de la nourriture spécialisée là qui nous coûte aussi très 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 cher mais passons mais toi pour dire qu'en gros le vétérinaire ça nous a coûté je crois 500 ou 600 dollars donc c'est hors de prix donc c'est très cher très cher sachant que ils ont trouvé la première fois ce qu'ils avaient donc l'allergé là mais sinon s'il avait fallu revenir parce qu'ils revomissaient ou quoi là il aurait fallu refaire par exemple des examens et faire une échographie ou je sais pas quoi et là rien que l'échographie c'était je crois 300 dollars je laisse imaginer s'il avait dû se faire opérer on va pas faire un crazy quoi à un moment donné donc franchement si vous pouvez et que vous avez un animal moi je vous conseille sincèrement dès que vous arrivez essayez de trouver un veto vous en faites plein 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 jusqu'à temps d'en trouver un comme ça il peut avoir votre animal dans dans la clinique là et puis vous faire le dossier médical comme ça vous pouvez sourire à une assurance parce que sincèrement 500 dollars là on était vraiment vénère quoi dernier point c'est qu'on m'a aussi demandé c'est est ce qu'on se sent mieux est ce qu'on vit mieux ici que ce qu'on vivait en france évidemment la réponse est oui ça y en fait ça n'a rien à voir avec la france on se sent hyper hyper bien ici mais en fait les gens s'en foutent de la vie des autres ici et rien que ça c'est bête à dire mais ne pas se sentir épiés juger toujours regarder tout comme ça par les gens mais on vit vraiment mieux en france il ya toujours des gens qui se mettent de vos affaires toujours des gens qui vont être là à critiquer un machin c'est lourd et ici franchement mais tout en fait tout on s'occupe de ses affaires et déjà ça vraiment je peux vous garantir que c'est vraiment un super point au niveau des salaires aussi évidemment on gagne beaucoup mieux qu'en france pareil au niveau d'un appartement là on a pu se louer un appartement qu'on n'aurait jamais pu se louer en france depuis la vie des gens les gens sont simples les gens sont gentils et dans son chaleureux les gens sont heureux de vivre ici donc forcément le quotidien ça apporte que du bien quoi puis pareil par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est hyper sécure ici donc forcément quand on sort on est tranquille il ya toujours quelque chose à faire les paysages sont incroyables non vraiment ici on sent vraiment bien sincèrement c'est c'est vraiment top moi j'ai rien à redire même l'ambiance au travail kev aussi bon aussi sincèrement ça n'a pas de pression comme en france il ya pas de jalousie là entre collègues et tout je pense qu'il peut y en avoir évidemment mais en tout cas beaucoup moins qu'en france vraiment nous on sent vraiment mieux ici voilà c'est vraiment cool donc moi pour vraiment voir le petit mot de la fin croyez en vrai vraiment ne vous laissez pas influencer par les autres nous quand on est parti tout le monde nous disait ah bon il y en a qui étaient contents heureusement pour nous d'ailleurs mais il y en a beaucoup qui nous disaient ah mais vous partez vous n'avez pas de job vous allez tout vendre vous allez vendre votre voiture vous allez rendre votre appart oui oui mais si on ne fait pas maintenant en fait on est jeune on n'a pas encore d'enfants si on ne fait pas maintenant on va le faire quand alors c'est par 50 ans qu'on aura trois marmots et qu'on sera vraiment bien bien dans nos boulots qu'on va se dire ah bah tiens on quitte toujours en main et on se barre en fait non c'est pas possible donc là on avait l'opportunité de le faire si vous l'avez allez-y vraiment et au pire du pire si ça marche pas si vous aimez pas ou j'en sais rien si vous devez rentrer en france pas ça vous fera une expérience de malade vous aurez vous pourrez dire en fait ah bah j'ai vécu à l'étranger pendant deux ans enfin c'est pas rien puis vous allez repartir plus riche vous aurez appris plein de choses enfin voilà vraiment je peux que encourager dans la ceux qui ont envie de partir mais partez vraiment il n'y a rien qui vous retient et au pire en france vous avez toujours des amis de la famille ou quoi que ce soit sur qui vous retourner si vraiment ça marche pas et que vous devez retourner en france donc voilà vraiment c'est mon petit mot de la fin allez-y foncez et laissez personne ouais vous vous déstabiliser ou vous empêcher de vivre en fait je pense que j'ai quand même réussi à faire le tour des questions mais évidemment si il y en a d'autres qui vous viennent ou si je vois qu'il y a d'autres questions qui qui me sont posées et que j'ai pas traité aujourd'hui tout ça je pense que je ferai une deuxième vidéo faq au moins je pourrais reprendre le temps de répondre à plein 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 de gens qui se posent des questions mais en tout cas j'espère que pour cette vidéo là j'ai quand même pu vous éclairer sur les questionnements que vous aviez que ça vous a aidé et en tout cas n'hésitez toujours pas à me poser des questions si vous en avez envie et pareil pour insta alors avant je l'avais mis en public mais là je l'ai remis en privé mais en tout cas même si mon insta est privé n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message même là bas ça me fera super plaisir de vous répondre je réponds toujours en plus en général assez rapidement donc voilà vraiment n'hésitez pas du tout et puis j'essaierai de revenir avec des vidéos aussi ben sur nos petits périples de cet été pour essayer de vous faire un petit peu découvrir aussi ben tout ce qu'il y a autour de montréal donc voilà j'espère quand même que ça vous a plu et que c'était pas très long j'essaie vraiment de faire court mais il y a vraiment beaucoup de questions donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et sur ce je vous dis bye bye